Bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord remercier le premier ministre Couillard et les ministres Baines et David pour tout leur travail. Et merci aussi à M. Breton de nous recevoir aujourd'hui. Je veux aussi souligner la présence pour nous accueillir chez lui, le député d'Outremont, le chef du NPD, Tom Mulcair. Et en tant que député de Papineau, de l'autre côté du chemin de fer, je sais que et le député d'Outremont et le député de Papineau, qui ne s'entendent pas souvent sur grand-chose, s'entendent tout à fait que c'est une très bonne nouvelle, et pour nos quartiers, et pour la ville de Montréal, et évidemment pour le Québec et le Canada. Merci d'être ici, Tom. Comme vous le savez, l'une des priorités de notre gouvernement est de faire du Canada un leader mondial de la transformation des idées en solutions, de la science en technologie, des compétences en emploi et des entreprises naissantes en entreprises bien établies sur le marché mondial. Dans le budget 2016, nous avons donc accordé des sommes importantes à nos universités et à nos collèges avec le Fonds d'investissement stratégique, qui dispose d'une enveloppe de 2 milliards de dollars. Cette initiative témoigne de notre engagement à encourager l'innovation à travers le pays et à faire du Canada un pôle d'innovation mondial. Et surtout, elle témoigne de la confiance que nous avons à l'égard des Canadiens, de leur potentiel et de leur savoir-faire. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que le gouvernement du Canada alloura plus de 385 millions de dollars au Québec dans le cadre du Fonds d'investissement stratégique pour appuyer la réalisation de 101 projets. Et si on ajoute les sommes consenties par le gouvernement du Québec, les établissements eux-mêmes et le secteur privé, ces projets représentent des investissements qui totalisent près de 1.1 milliard de dollars pour les installations de recherche et d'innovation au Québec. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que le gouvernement du Canada alloura plus de 385 millions de dollars en plus de 100 projets de Québec innovatifs au Québec, grâce au fonds de l'investissement stratégique. Coupled avec le fonds d'investissement par le gouvernement du Québec, investissements de l'institution de leur propre et du secteur privé, les projets représentent un total d'investissements de près de 1.1 milliard de dollars dans les facilities de recherche et de l'innovation du Québec. Les gouvernements provincial et fédérales comprennent très bien que les Québécois veulent de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, qu'ils veulent être en mesure d'offrir à leur famille, à leurs enfants et à leurs petits-enfants un avenir meilleur. Et c'est dans cet esprit que nous avons choisi de faire des investissements ciblés qui aideront les citoyens à réussir. Ici, à l'Université de Montréal, le gouvernement du Canada versera plus de 98 millions de dollars pour 10 projets. Il s'agira ainsi de l'un des plus grands programmes d'investissement de l'histoire de l'Université. La tranche la plus importante de ce financement sera consacrée à la construction du complexe des sciences situé sur l'ancienne gare de triage d'Outremont. Nous investirons 84 millions de dollars dans la réalisation de ce projet, évalué à 348 millions de dollars, qui accueillera notamment les activités de recherche et d'enseignement des sciences, ainsi que l'édifice de génie de Polytechnique Montréal. Ce sera l'un des plus grands centres d'innovation au pays, où les chercheurs travailleront ensemble dans les installations de calibre mondial pour trouver des solutions aux problèmes auxquels notre pays et notre monde font face, et ce, pour des générations à venir. J'ajouterai aussi que le complexe des sciences sera situé entre Parc-Extension-Villeray et Outremont, reliant ainsi des quartiers majeurs de la ville de Montréal. En tant que député de Papineau, j'ai passé beaucoup de temps à parler avec les résidents au fil des ans, dans les cafés sur Jean-Talon, comme sur les trois toirs de la rue Jarry. J'ai écouté les citoyens me faire part de leurs inquiétudes. Des inquiétudes que partagent des Canadiens de partout au pays avec qui j'ai eu la chance de m'entretenir au cours des dernières années. J'ai entendu les parents qui s'inquiétaient de voir leurs dettes augmenter, mais pas leur salaire. J'ai entendu les nouveaux arrivants qui m'ont dit qu'ils avaient de la difficulté à intégrer le marché du travail et les jeunes qui avaient du mal à trouver des emplois. Ce sont des inquiétudes fondées et réelles. Des inquiétudes qui sont à la base de notre plan pour aider les Canadiens de la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Ces investissements dans nos institutions de l'éducation de l'éducation sont en partie d'un plan broad pour créer de nouvelles opportunités pour les Canadiens et développer notre classe de la classe moyenne. En construire des facilities progressives et attirer les plus brillantes minds dans notre pays, ces investissements vont créer des conditions conduisantes à l'innovation et à l'avenir. Les étudiants seront capables d'obtenir les outils, l'entraînement et les connaissances qu'ils ont besoin pour réussir dans une économie mondiale plus compétitive. Après tout, notre objectif est d'assurer que chaque Canadien a les compétences nécessaires pour construire un Canada plus prospéritif et un monde plus prospéritif pour tous. Nous voulons que les Canadiens voient les occasions qui se présentent, envisagent d'autres possibilités et trouvent de nouvelles idées adaptées aux réalités d'un monde qui est en constante évolution. Les investissements annoncés aujourd'hui représentent un énorme pas en vue de réaliser les objectifs qui sont au cœur de nos priorités. Je tiens encore une fois à remercier M. Breton pour son leadership et à saluer le travail exceptionnel et le beau partenariat dans lequel ont travaillé M. Couillard ainsi que les ministres Baines et David. Je suis impatient de continuer nos efforts conjoints visant à garantir un avenir meilleur pour tous les citoyens. Merci beaucoup tout le monde.